Dis-moi, comment tu as réagi quand tu as su que tu allais recevoir une bourse du club de la médaille d'or? C'est sûr que j'étais vraiment fébrile, très content. En fait, c'était vraiment une surprise pour moi, vu que ce n'est pas moi qui ai fait ma candidature. Quand j'ai reçu le courriel en disant que j'allais recevoir une bourse, j'étais vraiment content. Je trouve que c'est une belle récompense. Quand je regarde à tous mes accomplissements et le travail que j'ai mis dans mon sport dans la dernière année, je trouve que c'est vraiment une belle récompense. Effectivement. Et alors, justement, toi qui es joueur de para-hockey, qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu es sur la glace? Oui, le para-hockey pour moi, l'aspect que j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment l'aspect compétitif, l'aspect physique, comme le plaquage et tout. Puis aussi, vraiment l'aspect d'équipe. Je trouve qu'on a vraiment une belle chimie entre coéquipiers. C'est vraiment important. Donc toi, tu joues pour le Transat de Montréal, l'équipe du Québec, l'équipe du Canada. Comment tu trouves toute cette énergie? Je trouve que c'est vraiment cool. Surtout que ça fait juste un an que je joue au para-hockey. Je trouve que c'est vraiment cool que je peux jouer avec beaucoup de clubs. Ça fait que j'ai plus de parties. Ça fait que je deviens meilleur à mon sport. Le plus qu'on pratique, le plus qu'on devient bon. C'est vraiment cool de jouer sur toutes les équipes. Alors, tu connais la réalité du para-hockey et du sport en général. Qu'est-ce qu'une bourse, justement, un soutien d'un club peut apporter aux jeunes athlètes? Oui, ça fait que les bourses sont vraiment importantes pour les jeunes athlètes. Pour moi, ça va être vraiment important. En fait, la bourse va servir à pouvoir plus pratiquer, puis aussi à pouvoir payer pour des tournois à l'extérieur. Ça fait que ça va vraiment aussi contribuer à mon rêve d'aller aux Jeux paralympiques en 2026. Justement, j'allais parler des objectifs. Donc là, tu as les Jeux paralympiques en 2026. Est-ce qu'il y en a d'autres un peu plus à court terme? En fait, mon but à court terme, c'était vraiment de faire l'équipe nationale. Quand j'ai commencé à jouer au para-hockey, mon but, c'était vraiment de me rendre sur l'équipe nationale. Alors, vu que j'ai fait l'équipe nationale cette année, mon prochain but, c'est vraiment de faire les Jeux paralympiques. Ça fait que je travaille vraiment fort pour accomplir ces rêves. Donc là, on est en amont du match des Canadiens face aux sénateurs d'Ottawa. Est-ce que tu as une petite prédiction pour ce soir? Je n'ai pas de prédiction, mais j'espère vraiment qu'ils peuvent gagner. Je sais qu'ils ont perdu leur dernière partie. Ça fait que j'espère vraiment que ça va être une bonne game aujourd'hui. Merci beaucoup Sean et félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup.